Et on en parle des mercredis. Le mercredi, c'est comme le dimanche, mais en pire. T'as les gosses ! Et y'a des gens qui prennent congé le mercredi ? Mais d'où que le mercredi, c'est un genre de congé ? C'est un genre d'esclavage, oui ? Taylor Taxi officiel. Oh bah ça, c'est Hubert, hein ! Hubert, taxi. Ouais, parce que tu fais des allers-retours pour leur activité, tu vas faire les courses, tu fais la bouffe, et tu fais les devoirs. Et tu comprends, c'est bien les activités, tu leur ouvres la porte sur leurs possibilités futures. Marie Prune à solfège à 10h, Louis Gontran, tennis à 11h, à 9 ans, ils ont un téléphone, une tablette, un ordi portable et Facebook. Moi, perso, à 9 ans, je kiffais si j'avais un surligneur fluo. Du coup, le mercredi, j'ai trouvé une astuce pour la gamine. Je lui fais chercher Charlie sur une image où il n'y en a pas. Ou bien on joue à cache-cache. Et je la cherche pas. Un mercredi dernier, je lui ai fait des oeufs à la coque au petit-déj. Elle a rangé sa chambre pendant 36h, la gamine. Le mercredi, c'est absolument pas une journée pour toi. Moi, je dis qu'on devrait passer des semaines de 6 jours. Sans mercredi. En vrai, les jours de la semaine, c'est mal foutu. Lundi, ça te casse les ovaires parce que tu vas reprendre le boulot. Mercredi, ça te casse les ovaires parce que tu dois t'occuper des gosses. Et dimanche, tu fais la gueule parce que tu sais que lundi, il y a boulot. Non, le mercredi, c'est nul, je suis désolée. La preuve, mercredi, c'est le prénom d'une gamine qui est sous exomile dans la famille Adams. Mercredi, c'est le jour qui t'a donné le plus de galère en anglais pour apprendre à l'écrire. Wednesday, 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 Wednesday. Mercredaille. Enfin, c'est le jour où tu te tapes toutes les sirènes d'alarme dans toute la France. On dirait le jour d'un chat en rute. Un petit plaisir, comme aller au travail par exemple.